bonjour ici Olon Wevel je suis en compagnie de Michael Hellstorm de Elvenstorm de Grenoble je suis enchanté de te voir salut à toi bon tu vas nous faire un petit classique à nous faire une présente je crois qu'on a déjà eu un interview de vous d'Elvenstorm et tu vas faire une petite présentation du groupe actuellement bah ouais du coup on vient de le Grenoble il a été formé en 2008 on a sorti deux albums un petit ep et il y avait deux reprises un slayer et Evans gate des reprises voilà on bosse sur notre troisième album justement on est fier d'être ce soir à brissure pour le hand of steel ça fait plaisir de jouer dans ce moment là on n'a jamais été vous n'avez jamais été à l'ouest non jamais jamais et qu'est ce que ça fait de jouer ici quoi du coup ça fait plaisir du coup c'est que du tradi quasiment oui bien sûr la celle là la programmation la scène d'organe bien correspond bien au style c'est très éclectique aussi bon ça fait plaisir vraiment plaisir j'avais sorti le assez récemment on va revenir un peu plus sur le deuxième album ouais on va parler de peut-être un plus de loupé après bluetooth glory qui a été sorti en 2014 2014 c'est ça 2014 qu'est ce que tu peux nous en parler on peut revenir dessus là ça a été un avec leur cul ouais ça a été un fait il a été long à sortir on avait fini de l'enregistrer en début 2013 ça m'a mis un nom à sortir du coup de divers problèmes du coup c'est vrai que moi on est super content ça fait plaisir de bosser avec l'art france que storm warrior pour un grand fan du coup petit qui fait assez ajouté à la production aussi donc je suis un excellent fan il a produit la plupart de mes propres préférées donc ouais si si c'est un super souvenir il ya des titres qui t'ont marqué dessus ouais moi c'est where angels dare to die qui est un métier préféré tout ce qu'on a fait depuis le départ je dis ça parce que j'en ai une en tête un forcément la fameuse reprise de savage grace on l'a fait à notre manière on a c'est le cottage a été un côté elven storm dedans ok c'est nostalgique mais façon à plus speed voilà c'est ça a gardé le côté underground mais bien du groupe qu'il avait à la base mais le faire à la façon plus moderne avec un son bien meilleur et du coup pour le soul reaper qu'est ce que tu as voulu faire après avec cette paix en fait on était qu on a commencé on a commencé à faire la troisième album à ce moment là déjà on a commencé à composer beaucoup de titres et on s'est dit qu'on a retenu la leçon on voulait pas sortir un album deux ans deux trois ans après le d'avant c'est dit que c'était compliqué voilà on voulait pas rester un longtemps sans rien faire on s'est dit direct on va on va faire on va faire on a deux titres qui nous et qui nous ont marqué du coup on s'est dit allez on va en faire un ep soul reaper c'était un titre qui nous a marqué voilà c'était une bonne occasion de sortir quelque chose d'honnête qui respecte les fans avec des titres pas n'était pas des fonds de tiroir c'est vraiment des titres on a fait pour le petit à vous deux titres originaux et deux reprises et du coup pour le troisième album est ce qu'il y aura est ce que du coup est ce que seul reaper va être inédit oui normalement c'est pas trop prononcer non plus pour le moment parce que c'est pas tout terminé sur le reaper restera pour l'euplé seul reaper deuxième titre aussi normalement on veut pas voudrait notre volonté n'est pas de refaire les ré-enregistrer les titres pour la pour l'album c'est vraiment des titres qu'on a fait pour se paie pour vraiment qu'ils soient indissociables ce peu près après on sait pas on sait pas sur quel label on va être on sait encore pas l'avenir que nous réserve peut-être qu'on nous demandera des bonnes je ne sais pas notre volonté c'est de faire un album sans ces deux titres là vous n'avez pas encore joué pour l'instant il ya eu que électrique choc et le groupe équatorien le griff pardon j'ai perdu on va parler de vos prochaines dates du coup on joue à saint etienne dans deux semaines et après là on se concentre vraiment sur l'album l'enregistrement et la sortie du prochain album on n'a rien à travailler dessus et tu peux pas trop me prononcer je pense que ce sera pour l'année prochaine pour l'année prochaine je pense j'espère c'est jamais facile de jamais facile d'avoir une date fixe du coup qu'est ce qu'on peut espérer est ce qu'il ya des par exemple des des scènes que tu voudrais faire là bien sûr bien sûr je rêve des grèves du borgio raid j'aimerais bien le kipi trou même si on colle pas forcément à au goût du de l'organisateur mais le kipi trou bengio raid ces festivals allemands bien bien traditionnel bien heavy metal en fait une première partie de running wild là ce serait le rêve ultime que du coup tu penses quoi des deux derniers running wild la question qui pêche moi je suis fan j'aime bien mais je veux peut-être pas objectif mais il était qui sont moins bons bien sûr que c'est pas je peux pas leur demander leur demander de faire du désert glory ou black and in comme iron maiden ou pas leur demander de refaire un nombre de vistes comprendre ce qui vient je pense faire moi j'aime bien c'est un gage tu mors du coup est ce qu'il ya un album que tu attends ou un groupe que tu veux promouvoir à côté du tir à l'autre que j'attends d'aller à sorti du l'eau nous voulons nous le fait sûr que je viens de rejoindre du coup ça fait toujours plaisir d'avoir un album un album qui sort non après j'aimerais pas j'attends en bas que le running wild bien sûr il paraîtrait que ce site et que je sortirai mais voilà c'est ça parce que j'attends le paragon m'a bien nouveau paragon m'a bien voté le cul cette année et vie allemand voilà ce que j'aime vraiment traditionnel allemand tout à fait tout à fait est ce que tu as un dernier message un petit un petit truc à faire passer je veux remercier tous les tous les gens qui nous supportent depuis le départ et maintenant ça fait vraiment plaisir sans tous les fans sans tous les gens qui nous soutiennent on serait rien voilà merci à tous je te remercie à toi